Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast du groupe La Motte. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Victorien Eurissard, capitaine et fondateur d'Energie Observer. Bonjour Victorien. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord expliquer à nos auditeurs quelle est la mission d'Energie Observer ? Energy Observer, c'est un navire laboratoire, ambassadeur de la transition énergétique, ambassadeur des solutions d'énergie alternatives et aussi de l'hydrogène, on utilise beaucoup ce vecteur énergétique. On a aussi un rôle d'ambassadeur des objectifs de développement durable. On a été nommé premier ambassadeur français par le ministre Nicolas Hélou, l'ex-ministre. Et on a comme mission d'aller détecter des solutions innovantes pour l'environnement, des initiatives locales, des solutions durables tout autour de la planète. Donc, pour cela, on a plusieurs vecteurs de communication. On fait des films documentaires déjà avec le groupe Canal+. On a fait notre 11e film il y a quelques mois. Donc, des films de 52 minutes et de 90 minutes. On a également une plateforme qui s'appelle Solution, Energy Observer Solutions, que je vous invite à aller regarder. Et donc, sur cette plateforme, on a créé des petits films de 2 minutes qui mettent en avant ces pionniers développants durables. Donc, on part pour un nouveau chapitre de cette odyssée autour du monde. On a fait 3 ans autour de l'Europe, avec un tour de France, tour de la Méditerranée et tour de l'Europe du Nord. Et donc là, on part pour une grande aventure parce que c'est l'année des grandes traversées océaniques. On part autour du monde pendant 4 ans avant de revenir à Saint-Malo fin 2023. Formidable. Donc là, le bateau a quitté Saint-Malo mardi, direction Tokyo. Donc, vous nous l'avez dit, déjà, de grandes aventures. Quel a été le fait marquant de cette première partie de l'aventure victorienne ? Alors, le fait marquant, là, ces dernières semaines, c'est de ne pas pouvoir traverser le golfe de Gascogne. C'est un peu comme ces départs de Route du Rhum ou de Transat Jacques Vabre. Parfois, ça arrive que les départs soient reportés. Là, actuellement, au mois de février, donc là, maintenant, au mois de mars, on se retrouve avec des conditions qui ne sont pas praticables, en fait. À chaque fois qu'on lance des routages du navire, on se retrouve avec des vagues de 7 mètres par travers. Donc, ce n'est pas sérieux. Donc, le bateau est parti, en effet, hier. Et on s'est arrêté à l'Octudie pour s'abriter. Et dès lors qu'on va avoir des conditions impraticables, on va essayer de passer de Cap Finitaire. C'est vraiment la seule grande difficulté qu'on va avoir alors qu'on a énormément de navigation cette année. On fait 20 000 mètres nautiques en tout. Ça représente 37 000 kilomètres. C'est presque le tour de la... Enfin, c'est presque la circonférence de la Terre qui fait 22 000 mètres, 40 000 kilomètres. Donc, voilà. L'idée, c'est d'aller le plus rapidement possible le long du Portugal et aller profiter des vents, des alizés, où on aura du vent, du soleil et où le bateau sera en surproduction énergétique en permanence. Très bien. Vous nous faites déjà partir et voyager. Quelle image vous a marquée sur cette première partie de l'aventure victorienne ? Alors, j'ai deux images qui m'ont vraiment marqué. Pendant le tour de la Méditerranée, c'était donc les fameuses cathédrales solaires. Vous savez, ces tours de concentration solaire, c'était dans le désert du Negev en Israël. Donc là, c'est une solution qui permet d'alimenter plus de 200 000 foyers en énergie électrique à partir de la réflexion du soleil sur des miroirs qui convergent vers un point à une hauteur de 3,30 mètres. Ça, c'est des images absolument magnifiques. Et autre image, mais là, c'est plus le fait d'être proche de ces glaciers, en fait, qui symbolisent les problématiques du changement climatique. Donc, c'était dans le Spitzberg l'été dernier. On s'est rapprochés d'un énorme glacier qui faisait à peu près plus d'une centaine de mètres de hauteur. Et on a réussi à passer à travers les gros lurs pour se mettre à une centaine de mètres de cet imposant glacier. Ça, c'était une image absolument incroyable. Merci, Victorien. Alors, on l'a compris, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. Attends à nouveau Energy Observer. Est-ce que vous pouvez nous en livrer quelques-uns ? Déjà, on a encore quatre années autour du monde à faire avec ce navire. Donc, on part autour du monde. On va changer de culture. On va changer de continent. Donc, voilà, les rencontres vont être assez exceptionnelles. C'est vrai que l'Europe du Nord, on était chez nous. Donc, c'était, on va dire, plus facile. Donc, c'est un grand défi quand même de partir avec tout notre équipage. À l'autre point, on a voulu développer les nouvelles solutions, nos propres solutions. Donc, on a créé Energy Observer Développement. Et le grand défi cette année, ça va être de mettre au point des nouveaux systèmes, des nouveaux systèmes énergétiques pour des navires et des nouveaux systèmes énergétiques pour le bâtiment. Donc, on a un lien maintenant avec Energy Observer Développement et la mode. Très bien. En tout cas, toute l'équipe de la mode partenaire d'Energy Observer depuis le début de l'aventure est très fière de pouvoir vous suivre. Merci beaucoup, Victorien, pour votre temps. On vous souhaite à tous bon vent, une bonne mer. Et on espère vous retrouver très vite pour que vous nous racontiez la suite de vos aventures. Merci, Victorien. À bientôt. Merci. À bientôt.